Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, salut au TASZOU, salut à la TASZFAMILY pendant que j'y suis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, je vais enfin vous parler du Dark Max, et il y a quelques trucs à dire quand même, malgré que ce soit franchement un bon petit appareil bien costaud et qu'envoie bien du pâté. Mais quelques petits soucis sur le mien, qui apparemment ne se retrouvent pas sur toutes les séries. Tout d'abord, petite top info, je vous invite à aller rejoindre la page Facebook de WeOrFPV, qui organise un sacré petit concours pour les fêtes de Noël, donc vous avez jusqu'au 25 décembre à peu près je crois pour participer, parce qu'après c'est des cadeaux, et il y a un DJI Spark à gagner. Donc je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook de WeOrFPV, qui sont non seulement super cool, de très bons tutos, mais qui en plus maintenant nous font de bons, beaux cadeaux. Allez, on part pour discuter un petit peu du Dark Max 220 de chez Furibi. Et bien écoutez, sur le papier, et quand on l'a entre les mains, c'est vraiment un très bon appareil. La frame est super costaud d'un seul bloc, bon on pourrait faire un petit reproche, il y en a qui préfèrent quand les bras sont amovibles par exemple, mais là on a vraiment un gros gros bloc en 4 mm, en carbone 3K, super résistant, super conception de carbone en tout cas, ça on ne peut pas lui retirer. Petite modif dessus, j'ai mis les protections moteur, je vais vous expliquer pourquoi, normalement elles ne sont pas dessus, il est livré comme ça tout simplement. Les hélices sont les hélices d'origine, ce sont des Gemfan 51, que je ne dise pas de bêtises, 51, 52 je crois, oh 51, 52 en 3 pales pardon. Il vous est livré avec deux jeux de Gemfan comme ça, 3 pales, un jeu noir, black comme ça pour le Black Max, le Dark Max, et un jeu transparent. Donc des hélices super costauds, avec vachement de poussée, puisqu'on voit que l'inclinaison est vraiment importante. On a de super petits moteurs de chez DYS en 22.05, c'est les SR 22.05, 2550 kV, Racer Edition. Donc, écoutez, pas mal ont fait le test, l'ESC 4 en 1, je vais vous en parler aussi, supporte du 3 au 6S, selon la donnée constructeur. Apparemment, les moteurs aussi, même si c'est du 2550 kV, petit coucou à toi Kane. Apparemment, ils supportent, et il y en a plein qui ont fait le test, comme NDRC, UAV Future, et j'en passe. Et apparemment, l'engin tient le coup. Donc, on va plus profondément, un petit peu dans le quad. On a un super petit ESC 4 en 1, ici, qui prend du 30A, et qui est plutôt bien fini. Les soudures sont propres, le montage est plutôt correct. Au-dessus, c'est du BL-Eli, bien sûr. Au-dessus, nous avons la petite carte de vol de chez Aurora, qui fonctionne sous Omnibus F4 SD. Donc, on a bien sûr une SD à l'intérieur pour la black box. Moi, je ne m'en sers pas. On a également trois boutons sur la carte. Alors ça, c'est super intelligent. On a un bouton pour la puissance du VTX, donc appui court, simplement. Et vous avez des diodes à l'intérieur, qu'on voit par transparence, ici. Si vous appuyez une fois que vous éteignez tout, vous êtes en 25 mW. Si vous appuyez une fois, vous êtes en 200 mW et vous avez un petit LED d'allumé. Et si vous vous rappelez une deuxième fois, vous avez les deux LED d'allumé et vous êtes en 100 mW. Donc ça, super intelligent. Le petit bouton d'à côté, ici, c'est pour les canaux. Simplement du VTX. Donc, vous vous appez de la même façon que vous appez sur un autre VTX. C'est tout simple. Et à côté, on a un bouton de boot, tout bêtement, pour avoir accès au mode DFU. Mais vous pouvez y avoir accès, vous le savez, également par Betaflight dans le CLI. Vous avez deux commandes différentes dans le CLI pour avoir accès au DFU. Avant, c'était DFU. Et maintenant, c'est BL. Vous tapez BL et votre engin passe en mode DFU. Au niveau récepteur, j'avais, moi, le récepteur FRSky que je me suis empressé de changer parce qu'il y avait pas mal de vidéos qui disaient que le récepteur, il a une toute petite antenne et il n'était pas fiable. Il y avait des décrochages. Alors, avec le temps, on se demande si le décrochage vient du récepteur ou pas. En l'occurrence, moi, j'ai installé le FS-A8S qu'on connaît bien maintenant qui ne décroche pas. Je n'ai aucune perte avec aucun des drones sur lesquels j'utilise ce récepteur. Il se bagne facilement en IBUS, S-BUS ou PPM. Mais là, en l'occurrence, c'est en S-BUS. Petite différence qui avait aussi le mien par rapport à ceux qu'on voit généralement, vous avez une petite notice fournie avec le quad qui vous explique les différentes procédures de bind en fonction de votre récepteur qui vous montre un petit peu l'éclaté, qui vous montre les spécificités de la carte utilisée, du VTX. Et vous avez aussi une petite indication sur Betaflight. Ici, vous ne verrez peut-être pas à la caméra, mais logiquement, en S-BUS ou DSM2, DSMX, on doit cocher, on doit activer l'URT1, le serial RX de URT1. Et en l'occurrence, moi, ça ne fonctionnait pas. J'ai dû activer l'URT6. Alors que pour les autres qui ont fait les tests, les autres, les anglo-saxons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux, ils sont bien en URT1. Et je ne comprends pas pourquoi le mien, non. Alors, eux n'ont pas le souci que j'ai moi. Alors, peut-être que ça vient de là, peut-être qu'il y a un conflit, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on est en pleine recherche avec les Tazou, avec Kaino Chinson, avec Patrice, avec tout le monde. Merci les gars, je vous fais des gros bisous en attendant. Et Dom, bien sûr, Dom Wilk. Donc, on est en pleine recherche pour essayer de trouver d'où vient le problème. Mais on aurait un petit souci sur ce quad. Donc, je termine la description. On a une super petite caméra en CCD, par contre, qui est superbe. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est propre. On a une lentille de 2,8 mm et un rendu génial au niveau de la vidéo sur le masque. Ça, je n'ai rien à lui reprocher. Le VTX, lui, fonctionne aussi parfaitement bien. On a un buzzer, on a 4 LED ici, qui sont programmables, bien sûr. On a un OSD également programmable, complètement dans Betaflight. Bien sûr, à la fin, je vous mettrai mes réglages Betaflight, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Donc, voilà pour ce petit quad qui est super bien fini. Moi, perso, j'aime bien. Il est prêt pour la race, pratiquement. On a cette petite antenne bâton, qui peut se remplacer par la suite, par une antenne champignon, bien sûr. À vous de voir. Peut-être même avec une antenne coudée, ici, pour avoir le champignon, pareil, dans la longueur. Moi, j'ai placé mon petit récepteur, ma petite antenne, comme d'habitude, avec un Rizlan sur l'arrière, pour que ce soit plus propre. Et on a également un support pour la GoPro Session ou pour la Runcam 3, que moi, j'utilise. Donc, petit conseil pour le support. Vous voyez, je vais retirer ma petite sangle. J'ai passé une sangle Runcam, à l'intérieur, ici, de la fente, qui est prévue à cet effet, qui ne tient pas le support. Le support, lui, tient avec un gros Rizlan, ici. Et en fait, quand je passe ma Runcam à l'intérieur, ensuite, je viens assurer le tout. Donc, le support est tenu par le Rizlan, dans un premier temps. Et ensuite, le tout est assuré par la sangle qui passe par-dessus, qui maintient le support, ainsi que la Runcam, en même temps. Donc, voilà pour ce petit engin. Maintenant, je vais vous parler de mon problème. Parce qu'il fonctionne plutôt bien. Moi, je l'ai testé avec des tattoos. J'aime bien les tattoos. Elles fonctionnent bien. J'ai testé avec Tattoo 3S, que ce soit en 1300mAh ou 1550mAh, ici. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, il m'en reste une pour le test. Je vais nous l'installer de suite. Les petites sangles fournies, ce n'est pas celle-là. Ça, c'est la sangle de mon Awesome TS195. Les petites sangles sont des petites sangles un petit peu cheap. Je vous les montre quand même. C'est ce genre de petites sangles-là. Vous savez, on les retrouve pas mal. Mais bon, elles sont lentes, elles sont grandes. Ça, c'est sûr qu'elles sont grandes. On peut mettre des grosses batteries. Mais je trouve ça un peu cheap et pas assez serré. Donc, j'ai changé, moi, pour mettre une grosse sangle. Puisque de toute façon, je ne peux pas mettre de grosses batteries. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, j'installe la 3S tout de suite pour vous faire un petit vol à vue en 3S, déjà. que vous vous rendiez compte que ça marche. Tac ! Alors, sinon, mon souci, il est simple. Je vous explique. En 3S, ça fonctionne parfaitement. En 4S, ça fonctionne parfaitement avec, par exemple, cette Zop Power 1850 mAh 85C en 4S. Ça fonctionne également avec des petites 4S comme ça, 70C, 750 mAh. Également avec celle-ci, XF Power en 850 mAh 70C. Ça fonctionne parfaitement bien. Par contre, j'ai une Infinity qui est un peu plus lourde, 1500 mAh 70C, un peu plus lourde et un peu plus puissante. Je le sais parce que j'ai testé les 4S équivalents. J'ai testé ces deux-là sur un même quad et je sais que l'Infinity a plus de pêche. Avec cette batterie-là, le quad ne fonctionne pas. Dans un premier temps, j'avais des dead rolls. C'est-à-dire que le quad démarre parfaitement bien, il s'initialise parfaitement bien. Et dès qu'on commence à mettre un petit peu de gaz pour monter, il partait en toupie. Ce qu'on appelle un dead roll. Et tout se coupe, mis à part deux LED qui restent allumés bizarrement. Mais plus de répondants à la radio, le beeper ne se déclenche pas. Donc vraiment bizarre. Et le problème est elle-même avec cette 5S ici de chez Dinogi. Qui marche aussi parfaitement bien. On s'en souvient sur le X215 Fury Bee. Elle fonctionnait parfaitement bien. Elle envoie bien du pâté. Et puis elle est un peu plus lourde bien sûr, 194 grammes. Mais par contre avec celle-ci, donc pareil, bonne initialisation. Tout se met en place. Le SC bip comme il faut. Et alors là, dès que je décolle et dès que j'arrive à un mètre de haut, je vais vous montrer. Paf ! Tout se coupe. Même si je risque d'abîmer les hélices, c'est pas grave. J'en suis pas la première gamelle pour vous dire. Il a pris pas mal de patates à force de tester justement. Et il n'a rien. J'ai pété une hélice, mais c'était pas les hélices d'origine. J'avais mis d'autres hélices. Celles-là sont hyper costauds. On voit qu'il y a eu des petits chocs dessus dus aux petites cascades. Mais ça ne change pas l'intégrité de l'appareil. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en 3S déjà. Tac ! On est connecté. Les switches à zéro. Je connecte. Ah, on est connecté. Ah, ça y est, j'ai un bip. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, ça me le fait. De temps en temps, ça ne me le fait pas. Il a un problème. Je pense que j'ai un problème de reconnaissance de batterie. Il y a un truc comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Attendez, je vais faire un petit démarrage. Et je vais le reposer. S'il veut bien. Ouais. Tac ! Ouais, comme si j'étais en fin de batterie. Alors qu'elle n'est pas du tout en fin de batterie. Et voilà. Vous voyez ce que je vous disais. Là, ça fonctionne. C'est parti. Allez, on démarre en 3S. En 3S, je mets en route. Je passe tout de suite en vitesse 3. Et je reste en stabilisé, bien sûr. Comme je vous disais, maintenant, je pilote à la pince. Je ne pilote plus avec les pouces. Ça, c'est à force de travailler sur simulateur. Donc, le voilà. Ce petit Fury Bee Dark Max. Franchement, il a tout d'un pur resseur. C'est vrai. Ah, vous voyez, j'ai un petit souci au niveau des LED maintenant. Ça y est, c'est nouveau. Alors ça, moi, je n'aime pas quand il y a des problèmes. Et surtout, j'aime bien savoir pourquoi. Ah, ça s'allume. J'ai mon scanner normal. Et normalement, quand je mets en route, j'ai le scanner, mais en bleu. Voilà. Et les directions, ça clignote à droite, à gauche et devant. Ça y est, tout va bien. Vous voyez, il a besoin de plusieurs initialisations. C'est bizarre. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, le voilà. Allez, on va tout de suite se faire un petit test. Ensuite, en 3S, un test de punch. Test de punch dans 3, 2, 1. Hop. Donc, vous voyez, il marche bien. Ça, c'est clair qu'il marche bien. Même en 3S, il y a déjà la patate. C'est sûr. Donc, aucun souci avec ces batteries-là. Ça envoie violemment. Ça marche bien. C'est nerveux. Donc, pareil, bien sûr, pour le mode horizon. Pas de souci pour les figures, que ce soit en horizon ou en accro. Est-ce que j'ai activé le mode anti-gravity ? Non, je ne l'avais pas activé. Là, je l'ai mis. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Donc, franchement, ça marche super bien. C'est ça qui m'énerve. C'est que tout va bien sur ce petit quad. Ce petit Dark Max. Après, personnellement, je sais que la 3S, moi, déjà, me suffit. Certaines de mes 4S fonctionnent. Enfin, je vous dis pratiquement toutes, sauf une. Donc, moi, ça me va aussi parfaitement bien. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Je ne fais pas de race. Mais, je ne trouve pas ça sympa. Je ne trouve pas ça normal de ne pas pouvoir exploiter à fond ce petit bébé. Alors, comme vous voyez, les hélices envoient vraiment violemment. Hop, allez, je vais pouvoir le reposer. Alors, je vous ai fait des petites sessions. Bien sûr, je vous mettrai quelques images en FPV. Donc, on va se poser tranquillement. Je vais vous montrer la 4S, quand même. Tac ! Vous voyez, ça marche vraiment bien. Alors, pareil, je ne sais pas si les quad aiment bien quand on passe de la 3S à la 4S, puis à la 5S. J'ai l'impression que, quelquefois, vous voyez, il a fallu que je le démarre deux, trois fois pour que ce soit reconnu comme il faut. Donc, je me demande si ce n'est pas ça. S'il n'y a pas un petit souci là-dedans qu'il ait du mal à reconnaître. Par exemple, vous tournez en 3S. Après, vous mettez une 5S, par exemple. Le quad est, lui, habitué à la 3S. Et là, il se dit, il y a trop de puissance. Et je me demande s'il ne se met pas en sécurité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer. Oui, en 4S. Je n'ai plus que la petite, là, qui est bonne. Parce que j'ai fait de la session tout à l'heure. Donc, bien bloquer, comme d'habitude, vos prises de balance. C'est primordial. N'allez pas créer une chute ou la découper. Là, si vous passez la prise de balance dans les hélices, vous n'allez pas tomber. Vous allez découper la prise de balance. Ça, c'est sûr et certain. Allez, c'est parti pour un petit test en 4S. Donc, ça marche en 4S. Ça marche fort. Super stable. Vous voyez, je descends à gaz à zéro. On va se refaire un punch vite fait. Punch en 4S. Dans 3, 2, 1. À fond de throttle. Et là, je redescends à zéro. Et je remets un coup de gaz. Vous voyez la stabilité. Il est vraiment super propre. Quel beau joujou. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau joujou. Et je vous assure que pour avoir pris quelques gamelles avec mes tests, il est vraiment super costaud. Allez, je vais le poser. Vous aurez vu ce que ça donne en 4S. Je ne me suis pas fait un petit passage quand même. Ah 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 ah, sa gueule. Ah ah ah, sa gueule. Ah ah ah, sa gueule. Freinage direct. Allez, on va se poser. Et je vais vous montrer mon problème. Parce qu'il faut en parler. Ah 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 ah, ça va pas toujours tout seul. Tac. Je vais vous montrer avec, pour pas trop le brusquer, je vais vous montrer avec la 4S. Puisque là, j'étais en 4S. Eh bien, nous allons rester en 4S avec justement l'Infinity. Ici. Donc à moins que ce soit une 6S camoufler, mais je vois pas les cellules. Ah 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 ah. Tac. Donc ça, ça devrait pas gêner les hélices. De toute façon, je pense qu'on ira pas bien loin. À moins que ce soit réparé tout seul. On ne sait pas pourquoi. Ah 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 ah. C'est à zéro. Plus besoin. L'adaptateur. Tac. Je branche. Tout s'allume. Ça s'initialise. Tout va bien. Donc là, je vais prendre un petit peu de recul. Par contre, je vais m'allonger dans l'herbe derrière le banc. J'éconne. Allez, c'est parti. Mise en route. Vous voyez, tout va bien jusqu'à maintenant. Je décolle. Gentiment. J'y vais tranquille sur le trottel. Vous voyez, je ne triche pas. Alors jusque là, tout va bien. Et vous allez voir qu'il va marcher maintenant. Ah ah ah. Normal. Je suis en pleine démo. Je mets un petit coup de gaz. Eh mais ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh mais je ne pouvais pas faire ça du tout. Je ne pouvais pas monter à plus d'un mètre. Alors. Euh. Mon cher Kane. Je suis désolé. Mais ça marche. J'ai rien changé. Ça fonctionne. Oh là 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 là. Mais je suis vert. Je suis dégoûté. Vas-y. On va se faire un punch. avec l'infinity en 4S 70C dans 3, 2, 1. Et voilà. Ah. Quand même. J'ai mis à fond de trottel. Paf. Coupure nette. Alors ce qui est drôle, c'est que je n'ai aucun bip. Regardez. Les leds sont bizarroïdes. Je n'ai pas de bip. Alors que le beeper, normalement, devrait se mettre à sonner, le buzzer. Et surtout, je n'ai plus. Donc mon gaz est coupé, bien sûr. Je n'ai plus la connexion. Je ne peux plus mettre le bip. Je ne peux plus rien mettre. Et petite info. Si, mon récepteur est toujours allumé. Mais je ne suis plus connecté avec le quad. Je dois débrancher pour rebrancher. Et là, il va se réinitialiser, logiquement. Voilà. Allez. On va se mettre la Dynogi 5S. Là, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Allez. C'est parti. La prise de balance ne me gêne pas. Là, j'ai assez de prise pour l'accrocher. C'est parti pour du 5S. Tac. C'est branché. Il s'initialise comme il faut. Je le pose. J'espère que ça ne va pas couper. La vidéo est longue. Mise en route. Tac. Allez. Je décolle doucement. Jusque là, tout va bien. J'ai bien mes LED qui réagissent comme il faut. Mon quad réagit comme il faut. Je ne m'approche pas trop quand même. Au cas où j'aurai un dead roll. Jamais je n'ai pu faire ça avec la 5S. Mais c'est hallucinant les enfants. Est-ce que c'est l'effet vidéo qui fait ça ? Bon, on va se faire un petit test de punch en 5S. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Allez, test de punch en 5S d'Inogi dans 3, 2, 1. Hop là ! Merci. Merci quand même de me montrer ça. Ça fait plaisir. Enfin non, ça ne fait pas plaisir. Je coupe le trottel. Je coupe le switch. Voilà. Il se réinitialise. Mise en route. Je décolle. En tout cas, je n'ai plus de dead roll. Maintenant, ce sont des coupures nettes. Ce que j'appelle des cut-off. Allez, on va se retenter un petit full throttle. Dans 3, 2, 1. Hop là ! Voilà. Donc, comme je vous disais, avec la 5S, il n'y a pas moyen. Ça me bloque tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vient d'un réglage sur bêta ou béleli. Ou si j'ai un défaut sur mon quad, tout simplement. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas combien. En哪裡. Ça se terrified. Il n'y a pas besoin de me faire boire. Enaguère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501